Franchement c'est grave cette ville Chaque rue, je m'arrête, je suis ébloui Franchement, énorme coup de coeur pour cette ville J'ai envie de pleurer carrément T'as moins que c'est beau, j'ai envie de pleurer Je suis ému Mais non, on peut ouvrir Les gars, on a un rooftop Alors voyons voir la vue Ok Ok Ouais Petite vue sur les montagnes Not bad, not bad Il faut savoir que les rooftops dans les guesthouses C'est quelque chose en Corée, il y a souvent de fortes Chances que quand vous allez dans une guesthouse Vous puissiez accéder au toit comme ici C'est quand même sympa et c'est quand même dommage De pas en profiter J'avoue, j'avais même pas calculé Du coup, nouvelle journée Et première journée complète à Gyeongju Je pense On va au Tawa Pas foutre le Tawa Tu parles Thaï Donc un restaurant de mandou Du coup, c'est quoi les mandou Théo ? Les mandou, c'est en gros des raviolis Qui sont farcies avec souvent du porc Des herbes, etc. Ça ressemble un petit peu aux gyozas Sauf que les gyozas, ils sont grillés en général Alors que les mandou, c'est plus à la vapeur T'as déjà goûté ? Un peu l'équivalent J'ai l'impression que chaque culture a un peu son équivalent des raviolis Il y a les dimsoms en Chine Il y a les gyozas au Japon Et ici c'est les mandou Et donc ils peuvent les mettre un peu sous plein de sauce Ça peut être en soupe, ça peut être manger juste comme ça Ça peut être... On a mangé au kimchi Des mandou Ouais, il y en a un peu à tout en vrai Bon bah j'ai hâte de tester On se retrouve au resto Ou entre temps si on voit des choses intéressantes sur la route Transition avec la main Transition avec la main La plus basique possible Yeah ! Tous les jours au café En tout cas, ce que je remarque en Corée du Sud C'est que partout où on va Il y a des boutiques de vêtements partout Dans tellement de rues On comprend mieux pourquoi ils sont si bien sapés les coréens Et oui, et oui Noblesse oblige Mizele En tout cas, quel plaisir qu'il a arrêté de pleuvoir Quel plaisir ! C'était prévu qu'il pleuve Rendez-vous compte Pour les huit jours suivants Quand on a checké la météo Le premier ou deuxième jour à Sokcho Donc nous on s'attendait à ce qu'il pleuve vraiment tous les jours Non-stop Et vraiment Dieu merci que ça se soit arrêté Pégoup pas Pégoup pas Limite les coréennes elles le disent plus que les coréens Pégoup pas C'est marrant Des fois elles sont affamées elles n'hésitent pas à le dire Vous allez voir comment ça marche les coréennes Oui, oui, oui Et le fameux Daouan C'est ici qu'on mange je crois bien Ah ouais, mais ce que vous avez caché c'est que c'est un futur content creator Si vous regardez l'équipement Il a la mallette et tout Même moi j'ai pas ça Comme ça Il y a les fameux mandou effectivement Il est très bien décrit C'est l'équivalent des gyoza du coup du coréen Et donc ça, ça s'appelait comment j'ai déjà oublié le nom Jolmyeon Jolmyeon Et ça consiste en ? Des nouilles avec une sauce un petit peu épicée Là il y a de l'algue Ça ressemble un petit peu à des naengmyeon j'ai l'impression Mais... A quoi ? Naengmyeon Je ne connais pas non plus Sauf qu'il n'y a pas de bouillon Je ne saurais pas, je n'ai jamais goûté pour la crevette Donc je vais aller Alors Comment je m'en 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 D'un gris la salle Bon bah d'un gris ce déjeuner Et en face on a le cake à la bite Oui La réaction donne C'était exactement ce que j'attendais Je veux dire on l'a tous lu On se l'a tous dit dans notre tête Et on savait Je suis obligé Je suis obligé de le dire Donc on l'a pas dite Tu vois Et toi ? T'es cake à la bite Je suis drôle non ? J'aime bien mettre les gens dans le dérangement Dans l'embarras Faut passer par là ? Il faut payer ? Bah oui Au pire venez on y va En s'accroupissant Attends pour que la pelouse soit si clean A mon avis ils doivent la tondre très régulièrement Le gars genre comme ça De ouf Mais c'est ça en fait Genre du coup Seuls les tondeurs sont autorisés A piétiner les tombes royales en fait J'avoue que même pour tondre Comment il fait le mec ? Soit il descend de ouf Soit il monte de ouf Mais C'est un bon parcours Ça ressemble un peu à un cul en vrai Mat ce boule royal Mat ce boule royal Ah ouais Ils font la queue Ça doit être là-bas le fameux spot qu'on a vu Limite eux ils sont bien là ils sont tout seuls Ils ont le cul royal pour eux tout seuls De toute façon moi depuis que je sais me démerder un peu en photoshop C'est simple J'ai qu'à tous les effacer Ça je prends ma photo et boum Je les fais disparaître Mais ouais comme disait Théo ça fait un peu profanation Faire la queue juste pour une photo Effectivement effectivement c'est beau gosse Et ça fait beaucoup de monde à retirer quand même Sur photoshop Non mais en gros elles sont contentes Parce qu'elles vont avoir leurs photos avec la belle vue Elles vont taper 300 likes sur Insta Et voilà Et elles vont mettre en caption Un emoji de crème glacée Ça sert à rien à foutre là Et voilà Mais c'est des tombes C'est des tombes Oui c'est des tombes en plus J'avoue c'est Oui c'est beau Mais il y a des gens morts Enfin je sais pas c'est bizarre C'est comme si tu te prenais en photo dans un cimetière Alors en soit j'ai envie de dire L'arc de Triomphe Il y a aussi une personne morte à l'intérieur Alors on se prend vraiment Oui après si on pousse le raisonnement On peut aller loin Oui ça va tout à fait avec l'ambiance Théo Alors c'est intéressant King Michou Ça parle de King Michou ? El famoso King Michou ? Le seul, l'unique Alors King Michou Il a inventé ce besoin des soldats en bambou Pour défendre l'inconnette Ah ouais rien que ça De l'invasion Kuchiyazu no Jutsu Il est pas mal ce spot en vrai Tu veux ta photo devant la tombe du King Michou ? On se voit Haha Regardez comme tout est bien rangé, aligné en Corée du Sud C'est pas comme ça les trottinettes à Paris hein J'allais dire moi c'est ça que j'avais en image par rapport à Gyeongju Que des bâtiments comme ça au style traditionnel Donc là il faut croire qu'on arrive dans la partie où il y en a le plus Mais regardez moi ça même ce resto là comme il est beau C'est simple tous les bâtiments que je vais voir qui vont être comme ça je vais dire qu'ils sont beaux Il y a un Starbucks dans un temps Et là le café Un café beau comme ça là Il y a un gigi beau comme ça là Regarde Tu es beau Ohlala 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 T'es beau J'ai trop envie de tester ce moyen de transport C'est quoi C'est quoi C'est quoi Ohlala Les deux gros fans de glace Très mignon Putain cinnamon bread je suis sûr que c'est bon aussi Gyeongju bread attends et c'est le pain d'ici ça faut tester Faut tester Putain mais regardez moi la beauté de cet endroit là Ohlala le charme le charme est absolu Il y a une glace au fromage Alors je crois que ça va partir sur cheese Non je rigole Attends en vrai de vrai cheese ça m'intrigue Toi tu prends green tea Ouais je prends green tea Allez va prendre cheese Bon tu me feras goûter Si le cheese c'est pas bon En vrai Je suis là pour tester des trucs bizarres que personne ne veut tester Je suis là pour ça Ice cream kanbei Kanbei Bon alors glace au cheese Glacé Putain le goût est hyper réussi C'est très perturbant Ah non mais c'est vraiment une idée Ah non du coup c'est l'horreur Non en vrai Ils ont réussi à rendre ça sucré un peu On va me dire que c'est appétissant Non je veux pas dire que c'est appétissant je l'avoue Mais vous voulez goûter ? Allez pour l'expérience Ah c'est pas trop fort C'est genre un émantal Oh quelle horreur Ah ouais attends que ça Oh moi ça va ça m'a pas En vrai ça va Franchement ça reste validé Oh mais c'est trop choupi ici Avec le faux arbre en cerisé Je sais pas ce que c'est cette petite pièce Non mais tout est petit tout est mignon ici Alors pizza bière c'est aussi un concept que les coréens aiment bien Je sais pas si y'en a qui kiffent faire ça en France aussi Mais voilà ici ils en font tout un concept C'est comme le chicken bière Le chimèque Bah là c'est pizza bière Ils aiment manger la pizza et boire la bière en même temps Franchement je suis in love de cette rue Regardez moi juste ce spot Il y a des bâtes C'est moins beau Mais ouais mais ils ont tous trop de gars J'en ai marre C'est trop C'est trop Y'en y en a encore plus derrière Et là bas et partout mais là encore une tombe franchement cette ville elle a un potentiel photogénique incroyable et infinie tous les mètres chaque fois que je passe devant un nouveau bâtiment je regarde mais regardez moi ça putain mais c'est oh C'est quoi ça ? C'est une tradition pour les signes du Zodiac C'est comme dans le Kinder Surprise Wouah c'est hyper long c'est que du coréen Ah ouais ils t'ont rédigé un compte rendu carrément Mon avenir est décrit ici Un compte rendu mais écrit police taille 8 Et voilà pour moi du coup je suis dit Il est universellement considéré comme le conjoint le plus idéal et compatible avec les soins affectueux pour les amoureux Il possède également un excellent talent créatif Pour créer de nouvelles champs Il est là le potentiel il est là Pour créer de nouvelles choses à partir de l'imitation Ah en gros c'est s'inspirer de l'existant pour euh C'est ça Mais oui mais de toute façon ça c'est Je pense tout le monde s'inspire de quelque chose qui existe Et le remix à sa sauce c'est comme ça souvent qu'on peut être créatif Oh mais c'est trop cute ce truc là derrière Wouah C'est quoi ce skate sur le surfu Wouah T'es mal à taille du portail quoi Mais c'est trop cute ces petits tuktuk là Le nombre de fois que j'aurais dit le mot cute pendant ce voyage Oh la la ce bâtiment Toutes les 5 minutes Mais non toutes les 5 secondes même Ah ouais avec la montagne au fond là Non franchement c'est grave cette ville Chaque rue je m'arrête je suis ébloui Émerveillée Ouah mais regardez ça comment c'est trop beau aussi oh la la Franchement énorme coup de coeur pour cette ville Oh la la cette couleur bleu turquoise là oh mais Oh mais ce chariot de déchets là oh la 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 Donc là on se dirige en plus vers une autre zone qui a l'air folle C'est un village traditionnel comme on peut en voir dans pas mal de villes finalement Que ce soit à Seoul ou même les petites villes comme ça comme Gyeongju Ouah c'est l'église modernes Et ouais alors toi comment ça va aller ? Bah viens on interagit un peu de façon plus proche Non Tu vois c'est ça l'oeil de l'artiste On sort du trajet principal pour trouver des petits spots pépites comme ça là Grâce à l'oeil de Théo Tu vois c'est important d'avoir un oeil D'avoir un minimum l'oeil tu vois du photographe Tu repères les petites choses Enfin je dirais plutôt c'est important d'avoir un minimum une sensibilité artistique Non seulement tu t'apprécies d'autant plus ce qui t'entoure Mais en plus ça te permet de découvrir des endroits auxquels les gens ne penseraient pas forcément Un plot renversé ça rien ne va plus Ça y est on est en France Ah ça y branche une batterie Ça va être funky Ça a l'air easy en vrai à conduire Ok Ohlala trop lourd C'est easy à conduire ce truc T'as tort Un grand kiff Putain le kiff en tout cas Ouais c'est facile Franchement c'est un plaisir de conduire ces choses là Je sais pas comment ça s'appelle Un scooter electric Korea EV Ouais Ohlala cette ambiance Juste écoutez mettez vos écouteurs monter le son Il recommence à pleuvoir Il va falloir speeder Oh c'est quoi ça ? The fuck ? Quoi ? Tu sors c'est doux ? Mais c'est des trucs qu'ils nous ont donné Ah c'était ça dans les scooters Mais tout est magnifique ma chérie Regardez ce machin là Là on est en mode exploration on s'enfonce dans des petites maisons on sait même pas si on a le droit d'être là Wow Allez c'est parti Je suis caché Je suis caché Oh mais qu'est-ce qu'ils sont pas mignons tous les deux là-bas On va se tenir la main dans ce genre de cadre idyllique Oh un bonhomme rose Quel est ce style étrange de ce villageois ? Je refuse de prendre la pluie depuis que je suis ici alors maintenant je suis setupé comme il faut Cet homme a décidé de dire non à la pluie Cet homme est devenu un homme capote L'homme préservatif Il est préservé de la pluie Il est prêt à glisser de partout A glisser à travers les gouttes C'est pas mal mais il y a peut-être un peu trop d'affiches Ouah t'es mal à taille de l'ice-cream Enjoy me ice-cream C'est quoi ce délire ? Enjoy me c'est un truc pour rien ça Putain d'ici on dirait des bouts de porc sur la glace Did you spot the cat ? Oh non il y en a un deuxième juste là tout près Oh d'accord j'ai compris Je ne m'approcherai pas plus Toi tu t'approches par contre Hein ? Mais putain il pose un cri de bébé Bah alors ? C'est tellement apaisant ce genre d'endroit Avec la petite musique là C'est tellement apaisant ce genre d'endroit Allez c'est reparti Ah ça va se tourner Ouah Ouah la vue La vue Allez c'est l'aventure on tente On est pas sur qu'on a le droit de passer là mais on y va Aïe 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 Vas-y 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 Pfff Ouuuh Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501